Salut à tous, on est avec Next des ENVY pour parler un peu avec lui de leur préparation avant leur premier match de pool. Ça va Next ? Oui, ça va très bien, ça va très bien. Et vous ? Très bien. Alors raconte-nous un peu, il paraît que vous étiez là depuis un petit moment dans les studios pour vous entraîner. Comment ça s'est passé votre préparation ? Depuis quand êtes-vous là déjà ? On est là depuis la fin des IUM, on est resté en bootcamp dans les studios ESL, la préparation, tout ce qu'il y a de plus basique. On a fait un bootcamp assez complet, assez solide. Je pense qu'on est prêt pour cet événement. Donc c'était dans ces studios ici ou c'était dans les studios ESL qui sont... Non, les studios ESL qui sont près de l'annexe. D'accord, ouais. Donc es-tu au courant pourquoi ESL a fini par décider de venir faire la phase de pool ici dans ces studios-là, qui semblent bien plus grands déjà que les autres ? Pas vraiment. Non, pas vraiment, on n'a pas été au courant. Quelques mots peut-être sur l'arrivée de Dan et Kenny, comment ils s'intègrent à la préparation ? Comment Vincent peut gérer l'arrivée de deux nouveaux joueurs comme ça ? Vincent arrive assez bien à gérer la chose parce qu'il a déjà joué avec Dan et avec Kenny. Ils ont tout de suite... Enfin, tout le monde a trouvé ses marques assez rapidement. On a changé des joueurs pour au final plus ou moins leur égo. Donc ça se passe super bien et les pratiques se sont bien passées. D'accord. Donc vous rentrez confiants dans ces premiers matchs-là ? On rentre confiants. Après, on ne veut pas se faire surprendre. On va prendre chaque match les uns après les autres. Flipside peuvent créer la surprise. On n'en sait rien. Derrière, on ne sait pas quel va être le résultat de l'hymnosity contre King-Win. Et ça va être un peu plus compliqué à jauger parce qu'on n'a pas joué les deux depuis un moment. Mais on se sent plutôt confiants. Et au cas où il y aurait un petit souci dans les phases de poules, comment tu vois l'histoire de l'arbre lower qui va être tiré au sort ensuite ? Ça vous fait peur ou vous n'y avez pas pensé ? Ça ne fait pas peur. On y a pensé. Mais c'est assez nouveau. Donc c'est assez bizarre comme chose. En fait, tirer une meilleure ou une moins bonne poule, ce n'est pas forcément un avantage. Maintenant, toutes les cartes sont redistribuées juste après le premier match. On ne va pas te retenir plus longtemps. Les premiers matchs ne vont pas tarder. Merci. Et si tu veux dire quelques mots ? Merci. Et merci à tous les fans qui nous suivent. C'est super sympa. On a besoin de votre soutien dans des événements plus ou moins compliqués ou dans les heureux comme les mauvais événements. Et merci à Vacarme pour l'interview.